Et bonjour à tous, c'est Loïc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, le bilan de la mise à jour sur Summoner's War Chronicle. Assez grosse mise à jour, 1,8 giga octet sur PC, c'est assez énormissime. On va regarder ce qu'elle contient. Petite salutation de l'équipe, Summoner's War Chronicle. Principal mise à jour, nouveau raid, les marées déformées les amis, avec ce magnifique boss. Un calia, je crois qu'elle s'appelle, juste incroyable, très dark. Termine à la quête d'exploration de la région de Cassenon, histoire 1, marée déformée, pour pouvoir y accéder. Alors c'est une petite quête, il faut juste parler à droite, à gauche, à 2-3 personnes, c'est assez rapide. Vous pouvez entrer dans le raid d'élite, marée déformée, 3 fois par semaine. En terminant le raid, vous pourrez obtenir en récompense des runes Désespoir et Vampire, juste énormissime, qui ont été nouvellement ajoutés, des équipements, dernière cupidité, donc c'est le niveau d'équipement de ce raid-là, des pièces de raid, des marées déformées, des matériaux de fabrication de métiers, et bien plus encore. A savoir que le set de bijoux dans ce raid-là donne de l'attaque à vos monstres en PVP, donc c'est très intéressant, je crois que c'est de l'attaque, je me rappelle bien. Les marées déformées seront ajoutées au shop de pièces de raid, et vous pourrez acheter des équipements derrière cupidité, 5 étoiles niveau 4 d'éveil et 6 étoiles niveau 0 d'éveil, des runes légendaires 5 et 6 étoiles, des fragments d'énergie d'harmonie, de transcendance, du chaos, des pelotes, etc. Donc un petit shop de type sympathique et varié. Vous pouvez fabriquer le set de tenue Dernière Cupidité à l'aide des matériaux de fabrication de tenue que vous obtiendrez au marée déformée. Effet de set de tenue, voilà, ça augmente l'attaque des monstres de type chevalier. Ah, de type chevalier, oh ouais, c'est pas incroyable. Débutants des matériaux de fabrication d'équipements et des pièces des marées déformées peuvent être obtenus, donc ça c'est les 10 premiers runs si ça n'a pas été changé. Récompense de soutien au combat, ah, alors c'est une fois par jour j'imagine, des matériaux de fabrication d'équipements, des pièces des marées déformées, des runes légendaires 6, des pièces d'or et des pierres célestes peuvent être obtenues. Ok, le trophée d'aventure Terrassée Calia du raid marée déformée a été ajouté. La récompense du trophée donne 300 pièces des marées déformées, ah oui, c'est généreux. La quête d'exploration de la région de Castelan marée déformée a été ajoutée. Vous pouvez obtenir une rune héroïque 5 étoiles, un vélin légendaire, des vélins mystiques, des pièces de marée déformées, etc. en récompense de quête, pas dégueu. Bon, bah nouveau raid les amis, nouveau raid, on va pouvoir récupérer des loot très axés PVP normalement, donc ça fait plaisir. Saison 4 du pass d'invocateur qui commence le 29 les amis. Récompense de saison. Alors, effectuer les défis quotidiens et hebdomadaires pour rassembler des points de pass d'invocateur et atteindre certaines étapes du pass pour obtenir de généreuses récompenses. Ce qui nous intéresse c'est de savoir ce qu'on va avoir. On va avoir la chimère feu racant du coup, si je m'en rappelle bien. Ok, la chimère feu, ok, je l'ai déjà, mais pas dégueulasse en réalité. Un peu difficile à placer pour l'instant, mais vraiment pas dégueu. Des permis de combat rapide, un Diablemon 5 étoiles, un Arcadmon 5 étoiles et bien plus encore. Forcément le petit Diablemon qui fait plaisir. Recevez aussi récompense doublée 6 fois du chemin de la croissance et 3 fois du chemin de Kéros, donc ça c'est plutôt cool. Le saison 4 du pass d'arène, rassembler des points de combat en perdant dans l'arène, un Annie, on pourra avoir des combats rapides, gagner des combats rapides, des Arcadmon 4 et 5 étoiles, un Diablemon 5 étoiles et plus encore. Ok, invocation à taux augmenter du monstre Ifrit feu, les amis, tes Arions. Il est juste un must-have pour farmer vos runes Rage Lame en difficile. Donc clairement, si vous n'avez pas de bonbons de feu, si vous n'avez pas de génose, de trucs comme ça, foncez sans hésiter. Ce qui est intéressant en plus, c'est qu'il y a l'événement dont il parle juste ici, 100% de chance pour la bénédiction de l'hôtel. Du coup, vous pouvez très très vite l'éveiller et ça c'est plutôt cool. Du coup, ça a commencé aujourd'hui. Parlant de la période d'événement, les monstres inscrits sur la bénédiction de l'hôtel apparaissent avec 100% de chance. Donc quand vous avez un monstre en béné, si par exemple vous avez des monstres 5 étoiles nattes en béné, si vous chopez un 5 nattes dans une invocation avec un légendaire ou un véla mystique, ce sera automatiquement, obligatoirement, un monstre que vous avez en bénédiction. Ça permet de pouvoir faire un gros gros up sur les monstres dont on a un petit peu besoin d'éveil. Et ça, ça fait plaisir. Le nombre de réinitialisations de la bénédiction de l'hôtel sera réinitialisé lors de la maintenance du 26 mai. Donc il y en avait deux à la base, on nous a rendu les deux. Et en plus de ça, ils nous ont donné un petit item qui permet de faire une note béné, je crois, ou alors c'est ce qui l'a servi à récettre les deux. Veuillez noter que vous pouvez bénir tous vos monstres 4 et 5 étoiles pour l'événement de la bénédiction de l'hôtel. Oui, il y a aussi les 4 étoiles et les monstres de collab inclus, c'est juste énorme. Précaution. Les monstres de gratte d'étoiles dont les emplacements sont vides ne pourront pas bénéficier de l'effet de la bénédiction de l'hôtel. Les 4 étoiles bénéficieront de la bénédiction... Ah, j'ai pas tout lu. Exemple, si seulement 2 monstres 5 étoiles sont inscrits et 8 monstres 4 étoiles sont inscrits, seuls les monstres 4 étoiles bénéficieront, oui. Donc en fait, il faut qu'elles soient complètes, votre béné, que vous ayez mis des personnages dans tous les slots pour pouvoir loot quelque chose. L'invocation lumière et ténèbre, l'invocation légendaire lumière et ténèbre, et l'invocation de transcendance lumière et ténèbre, les invocations de feu au vent, invocation légendaire feu au vent, et les invocations au taux augmenté ne bénéficient pas de la bénédiction de l'hôtel. Voilà, il n'y a que les légendaires, les vélins légendaires et les vélins de... Alors, il y a vélins légendaires, vélins de transcendance et vélins mystiques, c'est ça. Les détails de l'événement, tels que la période d'événement et la méthode se dérouleront, sont susceptibles d'être modifiés. Ok. « Récompense spéciale pour célébrer l'événement, des 100% de chance pour la bénédiction de l'hôtel, nous allons vous offrir deux pierres de restauration et une bille de la bénédiction pour célébrer l'événement. » « Récompense, deux pierres de restauration et une bille de la bénédiction. » Donc ça, c'est juste ça, en fait. C'est quoi la bille de bénédiction, du coup ? Ok. Bon, on l'a eu dans les messages, je ne suis pas allé voir, il faudra regarder. « Rassemblez des sucettes sucrées. Terminez diverses missions, obtenez des sucettes sucrées, échangez-les contre des récompenses de votre choix, ça c'est quand on finit du kéros, du chemin de la croissance, etc. « Apportez-moi mes sucettes sucrées, rassemblez des sucettes sucrées pendant la période d'événement, échangez-les contre des récompenses de votre choix, incluant un vélin de transcendance et un vélin légendaire. » Ouh, let's go ! « On peut en obtenir avec les missions d'événements, la chasse de créatures, le minage, la collecte et la pêche. » Ah ouais, il n'y a pas le farming de runes et tout. Ok, ah ouais, dur quand même, un petit peu dur ça. « Défi tour des épreuves. » Donc ça c'est le défi de la tour des épreuves, on récupère quelques loot pour pouvoir augmenter notre niveau dans les trucs dont je ne sais plus comment ça s'appelle pour augmenter les stats. « Invitation dangereuse de Kalia. Terminez l'arrêt d'élite, marée déformée, recevez des récompenses spéciales. » C'est une période... Ah non, jusqu'à récupération de toutes les récompenses. Donc ça c'est jusqu'à quand on les fait une dizaine de fois. Donc ça c'est plutôt cool. « Ajout, amélioration, changement. » « Changement des devises d'invocation de la collab après la mise à jour du 26 mai. Vous pourrez échanger vos vélins d'élite et vos vélins de sélection d'élite auprès du gérant des devises d'événements. Le PNJ Tarte. » Eh bien écoute, si c'est Tarte, c'est parfait. « On pourra échanger les vélins d'élite en vélins mystiques, les vélins de sélection en vélins de transcendance. » Ok, d'accord. « Donjons d'essence. Les récompenses du donjon d'essence de magie et des donjons d'essence de chaque attribut ont été améliorées. » C'est plutôt une bonne nouvelle. « Raid de guilde. » À la suite de la fin de la collab, la créature du raid de guilde a été à nouveau modifiée en Azazel. Le retour, enfin, parce que ça commençait à être un peu long là. Et le nombre d'entrées ainsi que le temps de combat ont été modifiés. Donc, on ne pourra plus rentrer deux fois, mais une seule. Et le temps de combat au lieu de 5 minutes sera de 10 minutes. Donc, ok, ce sera un seul combat. Il ne faudra clairement pas mourir. « Source thermale de guilde. Parmi les produits de bain de la source thermale de guilde, les effets bénéfiques de raid ont été améliorés. » Ah ouais ! « Herbe normale augmente de 5% les dégâts infligés dans le raid de guilde. » « Magique, 10%. » « Herbe rare, 15%. » « Herbe héroïque, 20%. » What ? 20% l'herbe héroïque ? C'est énorme ! Attends, on était à 8% ? 4% ? 4% ? Un truc comme ça ? On passe à 20% ? C'est énorme ! Tant mieux ! Le raid de guilde n'en sera que plus facile. Attention à ne pas supprimer non plus la difficulté dans le jeu. « Requête de guilde. La méthode d'actualisation des requêtes de guilde a été modifiée afin de remédier au manque de requêtes de guilde. » Alors ça, c'est cool. En vrai, parce que franchement, des fois, tu es là et tu n'as que des trucs où il faut aller pêcher ou je ne sais pas quoi. C'est l'enfer. « Champ de bataille. » En espérant qu'on ait un peu plus de choix sur le tuage de monstres et tout ça. Un truc comme ça, moi, j'aime bien. « Champ de bataille. Modification apportée afin que les récompenses de titres soient additionnées aux récompenses sur la fenêtre des résultats du champ de bataille. » Ok. « Modification apportée afin que l'IU qui s'affichait lorsque vous obteniez un titre ne s'affiche plus. » « Modification apportée afin que l'IU concernant les récompenses supplémentaires relatives aux titres ne s'affiche plus sur la fenêtre des résultats. » D'accord. Ce qui serait bien, c'est d'arriver aussi à mettre une colonne où on voit le nombre de kills et pas le nombre de points que te rapportent les kills. En fait, combien tu as gagné de points grâce à tes kills. Ça sera un peu plus lisible. « Un shop de solde et des produits en solde ont été ajoutés au shop général et au shop de pêche. » Ah ouais ? Ok. Ok. D'accord. Il va y avoir des soldes. C'est cool. « Autre, l'écran de titres a été changé en celui de Contana. Il est juste incroyable. » « Au niveau des résolutions de problèmes, où il y en a énormément. » « Résolutions de problèmes où le grade d'arène et le grade de champ de bataille de l'adversaire ne s'affichaient pas sur la fenêtre des résultats de l'arène du défi. » Ok. « Résolutions du problème où vous quittez automatiquement votre groupe lorsque vous procédiez au matching pour un contenu de groupe ou l'annuliez. » Ça, c'est vrai. Ça, c'est plutôt pas mal. « Résolutions du problème où un temps de lancement était nécessaire lorsque vous essayez de vous téléporter au cours d'un combat. » Oui. « Résolutions du problème où votre icône de jeune pousse ne s'affichait pas tout de suite sur le tableau du score de champ de bataille. » Ouais, bon, petite amélioration. Enfin, c'est voilà. C'est une petite résolution de bug. « Résolutions du problème où les noms des objets s'affichaient incorrectement lors des quêtes à Contana. » Ok. « Résolutions du problème dans le grade d'élite prison du brouillard où Tau ne se transformait pas immédiatement lorsque Vita était vaincu en premier. » Ah ouais ? Ok. « Résolutions du problème où la description de l'effet bénéfique de Talad ne s'affichait pas correctement dans le mode difficile du chemin de l'aventure Grotte des Glans de Lacrymal. » « Résolutions du problème où les descriptions des packs dépassaient le champ des IUs lorsque vous les consultiez dans le shop de packs via un itinéraire spécifique. » « Résolutions du problème intermittent où la compétence de lien d'esprit ne fonctionnait pas lorsque la compétence de combo de Cliff était en cours de lancement. » « Résolutions du problème où la quête terminée niveau 10 ou supérieur du chemin de l'aventure de l'histoire du monstre ne prenait pas en compte le mode difficile. » « Résolutions du problème où des effets spéciaux s'affichaient dans certaines circonstances sur des objets ne possédant pas d'effets spéciaux. » « Ok. » « Résolutions du problème où les effets de certaines compétences de Talad ne correspondaient pas à l'attributement. » « Résolutions du problème où le temps de matching en groupe était beaucoup trop long. » de la compétence ok résolution du problème d'affichage anormale anormal de certains textes dans les vestiges de galagos résolution du problème de non application des compétences passives qui s'activent en fonction du ratio dpv résolution du problème d'impossibilité d'utilisation de la mobilisation à la base de guilde après avoir changé le grade d'un membre de guilde ah oui c'est vrai qu'on va pouvoir mobiliser pour les pour les rêves dans ça c'est cool résolution du problème sur le chat de guilde ou le nom du membre mobiliser s'afficher sans que sa couleur soit changé résolution du problème de lag excessif qui se produisait lorsque vous procédez au réessayer dans le chemin de la croissance sur la version pc résolution du problème où les textes de la fenêtre des résultats après une défaite dans un donjon s'affichait avec une police trop grande résolution du manque de naturel du cadre de l'illue de la compétence ultime sur la page d'amélioration des compétences ok résolution du problème où l'icône d'activation d'effets bénéfiques ne s'affichait pas immédiatement lorsque vous entrez dans un champ de bataille résolution du problème où les créatures apparaissant dans certains raids d'élite posséder des compétences qui ne leur appartenait pas c'est un petit peu problématique ça résolution du problème où le niveau de difficulté des raids d'élite prison du brouillard et cascade bouillante était appliqué de manière anormale et résolution du problème de matching anormal dans les champs de bataille ah oui ils en avaient parlé de ça il de la cascade céleste lorsque vous procédiez au matching en groupe de certaines circonstances ok afin de nous excuser pour rien occasionné par le problème du champ de bataille il cascade céleste nous avons envoyé un million deux cent mille pièces d'or et sans saut de la victoire à tous les invocateurs après la maintenance de la mise à jour c'est vrai qu'ils nous gavent les amis voilà on a fait à peu près le tour de cette mise à jour dites moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé on a aussi de nouveaux codes qui sont juste là juste là c'est calia k a l i y a c1 donc le nom du nouveau boss c1 après et aussi c2 après k a l i y a c2 qui vous permettent de récupérer des loots n'hésitez pas à récupérer tout ça merci à tous abonnez vous dites moi ce que vous avez pensé de cette petite mise à jour on va tester leur aide et je ferai une vidéo pour leur aide très très vite abonnez vous bien sûr et à très bientôt